ok bah alors moi en fait j'ai eu une équipe où presque les cinq voulaient aller à mid lane du coup la bot lane ils sont autophiles et je crois que top jungle sont autophiles il y a juste le fils de melon qui a eu son truc les autres ont fait preuve de fair play bah eux aussi ils ont fait pile ou face ils ont gagné c'est ça le truc et du coup voilà donc mon équipe est cool ça va il y a de langage il y a du disengage il y a des dégâts purs magiques physiques il ya du pile c'est une bonne petite drape toi une bonne drape de tranquille après la tient c'est vrai que niveau teamfight j'aime beaucoup d'accélérer comme d'habitude voilà petit dédicace à spice n7 ça lui fait très plaisir qui est dans la game non il est pas dans la game mais ça lui faisait très plaisir que je le présente et bah dédicace à toi alors par contre c'est un soin mid ça je déteste je déteste en fait j'ai une vidéo en fait il y a longtemps que je voulais te le sortir contre toi et j'ai jamais voulu dire aux gens de le jouer parce que l'été nouveau et lui il m'a dit d'entrée qu'il voulait jouer soin et du coup je dirais tant mieux mais mid vous allez voir en fait si le niveau est plus ou moins équivalent soin va se faire défoncer en fait en fait j'aime pas soin parce qu'il est ultra dépendant de son jungler genre là si le jacks camp soin c'est génial parce que le moindre stun soin il va l'attirer il va pouvoir faire son e il éroute cinq secondes ça va être insane sauf que là le problème c'est que soin il a pas beaucoup de portée contre un velcos en plus il se fait contrer mais comme pas possible donc si velcos m'entend ne t'inquiète pas il n'y a pas beaucoup de pression sur toi si tu gagnes pas ta lane c'est pas grave on se calme le soin je l'ai choisi juste parce que j'avais envie de le voir que parce que j'avais une idée en tête vraiment c'était juste d'accord parce que normalement ça se joue top lane parce qu'en fait ça peut pas push soin en fait parce qu'il se fait gank il est mort c'est un personnage très très fragile au niveau 9 il peut le spam son q spell quand même oui alors ça dépend si tu montes le q spell il y en a qui montent le w pour faire un énorme combo là il va devoir prendre le q parce que le combo il va jamais pouvoir le toucher contre velcos donc l'on n'a pas le w mais vous allez voir c'est très très compliqué de jouer soin tu as pas le droit à l'erreur tu te fais vraiment bolosser comme pas possible et là si gervan il fait des gants que ça va être très très compliqué mais s'il se fait quand par son jungler ça peut passer c'est pour ça que je joue plus à la top lane en mode retrait sous ma tour et ça se passe plutôt bien bref à la top lane nous avons du coup un kenet contraint son ça fait plaisir voir canon ça fait très longtemps que j'ai pas vu si on qui joue très bien il a pris son doran chez parce que match up favorable pour kenen qui va pas qu'à distance du coup il va pouvoir récupérer des points de vie au fur et à mesure donc ça c'est à dire il ya mon support qu'il voulait jouer sion à la base ok à la place il a je l'ai proposé galure et un allié qui voulait banjar van et on n'a pas banjar van parce qu'on a dit sérieux annie et puis à la fin ça a hésité en abonne sérieux d'accord ok du coup on aurait pu changer en effet ça arrive en jungle nous avons jacks contre jarvan deux champions avec des dash des jump avec des cc ça peut être assez intéressant en team fait je préfère jarvan quand même mais après déjà j'ai l'avantage en leur lit j'aurais des plus utilitaires et que jacques mais jacques ça va voir un gros avantage de l'homme évidemment l'adm ça va être ça va être autre chose à la mid lane nous avons un swan contre l cause du coup gros avantage avait le cause faut juste qu'ils fassent attention les causes normalement il peut profiter de sa portée vraiment abusivement et à la retene nous avons une hache galio alors qu'elle ou support je suis pas extrêmement fan ah oui je vous avais qu'on en fait c'est pique c'était quoi c'était sion galio fiddle stick et je sais plus quoi d'accord ok en gros c'était tout sauf des supports ça peut se le support mais je préfère un galio au moins je me suis dit qu'il y avait plus de pression que sur la galio c'est pas dégueulasse dans le sens où il ya un kenen et là le combo est vraiment une scène plus ou moins facile à faire du coup pourquoi pas mais en plus il joue relique shield peut-être pour donner un petit peu de points de vie à à hache quand elle aura du mal à la forme pas s'il ya un terry qui peut chiller il au moins le targon sur galio ça d'accord ok du coup ça ouais voilà pourquoi pas pourquoi pas de toute façon tristana ça va pas poc normalement trop trop fort et c'est bien ce que fait le véco parce qu'il pêche pas trop parce que s'il se fait gank vraiment ça peut le mettre très mal ça peut bien mettre soin mais même un soin en 3-0 fait attention c'est pas parce que vous êtes en 3-0 que ça va vous aider soin c'est pour moi je trouve ça le personnage est trop faible actuellement après je voulais dire que ton ton velco c'est vraiment un pic que je dirais presque parfait en fait pour ton équipe parce qu'on a beaucoup de mêlées ok et même soin il a une courte orange et le seul danger pour trouver le cause ça va être la hache et qui risque de dire si je réussis sa flèche et que canad arrive à réagir pour velcos il est mort oui il peut perdre le late quoi après l'été m'étonnerait pas qu'il aille sur une banshee ça peut être super intéressant une petite banshee il lui faut de la résistance magique de toute façon il ya trois qu'à traper en face après ta team à la sade à des centriques quand même c'est à dire que enfin là tu mises beaucoup sur ta tristana je pense alors que c'est vrai que son jarvan ça fait pas beaucoup d'égal après jarvan ça dépend comment il va le sortir il a pris ton dollar donc c'est qu'il va jouer directeur il a pris trop cute en effet je parle un peu vite je vais pas après dracteur faut éviter parce qu'il ya vraiment genre le mid il va prendre séculaire il va être tanky jacks tu vas pas pour la chaude qu'elle est non plus en fait et même à niveau compétitif beaucoup de joueurs point de thunderland faut savoir que tu as dans l'ordre alors c'est que ça marche sur jarvan quand on joue à ça ça oui électrocutent non jeu sur sur jarvan on peut le jouer à ça ça j'avais mais quand on joue en équipe c'est c'est très risqué de jouer un jarvan assassin qu'est-ce que ça n'a pas du tout le laggame en solo queue oui il n'a pas qu'ils font même si c'est critiquable ça passe sous la case quoi c'est ça ok d'accord c'est soit soit tu défonce lagame soit tu te fais défoncer d'accord en général quand quand tu es au fond avec un jarvan t'en a l'ordre létalité oui ça se ressent ça se ressent mais attend mais là il ya par contre il ya un problème le swain est en train de pulvériser le cs là il est un très bon farming le swain parce que vraiment à 5 minutes 30 avoir 43 c'est pas dégueulasse après swain c'est c'est pas dégueu pour faire non oui mais normalement tu te fais pas que tu te fais gank là je sais pas oui mais alors jarvan a fait craquer le flash de jacks en passant on l'a vu à la rivière il n'a pas eu de chance de jacks il a fait juste avant le combo eq de jarvan je veux dire que non eq c'est ça donc pas de chance cs en termes de top adc c'est even jungler aussi plus ou moins mais par contre à la mid lane il ya il ya un sacré écart parce que là si si le swain push mais faut le gank il peut pas se défendre il va devoir flash au moindre gank vous allez voir si ça ça peut être dévastateur ça va quand ça va là le soit n'importe quoi et les niveaux six du coup ça passe il a peut-être son ultime mais il se fait gank ça peut aller très très vite il fait pas ton recue tout de suite non il va il a les flash ok il a pas flash ok il fait son ultime ont fait l'ultime de velcos il va devoir flash le swain ou le swain non ça c'est mal joué ça c'est pas bon ça le gros problème de swain c'est que en fait l'ultime au niveau 1 ça donne pas assez de points de vie et ça rejette en fait c'est un peu de la merde ça donne allez gros max 200 points de vie je crois et en fait le vol de vie que tu prends c'est c'est nul en fait c'est genre 20 points de vie peut-être 5 points de vie toutes les secondes j'en sais rien c'est nul c'est vraiment nul faut pas faut pas croire que ton ultime va te sauver et la stopwatch en fait bah voilà faut attendre les dix minutes parce que par contre ton ultime avec swain avec stopwatch ça par contre c'est trop fort ça c'est trop fort et par contre le swain alors le swain qui est parti tir donc l'alarme de la ds à l'intéressant parce que déjà on va dire soigne il va spam ses sortes sur tout son plus belle c'est super intéressant et quand tu l'améliore maintenant tu m'en dire tu m'as qu'un spell tu récupères 25% de ton coup en mana non c'est super intéressant le bouclier parce que en fait swain c'est un champion de temporisation en fait c'est un champion qui va jouer séculaire riley zonia et il va temporiser un max l'équipe adverse et avec le bouclier qui va apporter justement là la tire comment s'appelle déjà l'objet là à la fin c'est à la fin il s'est à la mêlée résister même faire du bête parce que les amis vont peut-être pas s'attendre à un shield qui peut avoir un coup ça c'est vrai que c'est super bien pensé bien c'est vrai peut-être que je reteste mon petit swain là mais swain mais d'ailleurs la l'album de la ds maintenant pour ceux que ça intéresse c'est pour moi ça c'est un très très bon objet quand même si vous n'êtes pas à l'aise un midi nous quoi ça peut vraiment vous aider de la cdr l'un de 20% cdr c'est un objet plus le shield plus le full mana beaucoup de puissance il ya tout en fait j'aurais même jusqu'à dire que ça remplace le l'ancien morello en fait voilà on a on n'a pas le on n'a pas d'effet hémorragique mais on a on a une très très bonne tenue d'une avec alors je pense qu'avec un donc tu conseillerais plus cet objet là que lui des nico par exemple il donne il donne les 20% coulomb tu peux pas me te sens aura l'infini encore plus qu'avec un lui donne parce que tu as plus de manas quand tu utilises une voiture récupère et c'est ce qu'il ya un anneau doran ben non seulement tu récupérer 25% du mana que tu as dépensé plus l'anneau doran qui va te rendre du mana pense bien que tu tu es en fait et bien on a fait le calcul avec des brande avec des brande niveau 9 tu mets tu mets une colonne de flamme sur les sbires tu récupères du mana on tueur des sbires un peu ta colonne de flamme elle ne te coûte plus de mana en fait c'est assez abusé ok intéressant donc ok d'accord tu conseillerais ça même si tu prends pas d'objets de mana plus tard tu conseille quand même le mana il est converti en puissance de toutes les manières donc c'est d'accord donc c'est pas cet objet là n'est pas exclusivement pour les gens qui vont prendre des objets de mana après quoi ah non mais même pour le shield que ça va apporter le guide que ça permet de faire ou la temporisation que ça peut apporter c'est vachement intéressant d'accord pas intéressant un item offensif défensif très très fort ok à encore une fois le jacks n'a pas réussi à mettre le stun sur le jarvan jarvan qui a du coup un 1 0 qui a eu le force blood qui a combien de gold d'ailleurs là il a 1600 golfe au bac à 1600 gold dans l'or les games il faut bac voire ou 2400 golfe les adc là c'est un truc lent quand la diane ça va ça va cartonner mais en vrai c'est c'est intéressant ce cas ce que prend soin en vrai parce que l'attiré c'est très important la mana sur soin parce que t'es souvent hum la mana part très vite c'est un champion très mal à bord donc c'est vrai que c'est pas mal par contre là vous voyez oh ah c'est super bien joué c'est en vrai ça c'était super bien joué le e pour arrêter tout de suite l'ultime par contre fallait avoir des sacrés bol c'est c'était ultra risqué là en termes de vision ou la norme c'est super risqué on est allé dans le e à on est allé dans le w à ça dure ça a redonné beaucoup de points de vie du coup au swain à faire attention à ses déplacements faut pas aller dans le w du swain parce que ça va vous non seulement vous faire énormément de dégâts lui donner une âme et ça va lui redonner des points de vie en fait 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 attention à ça ok le jarvan est là et là voilà le swain ne peut pas avancer il n'a pas il peut pas vraiment mettre de pression en fait le moindre gang qui va mourir faire très 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 attention bon là il a un petit peu grid il n'avait pas la vision c'est ce que en fait je voulais je voulais regarder les bleus n'ont pas la vision sur dragon est ce que jarvan va pouvoir commencer ce qui commence non il va prendre le la vision dans la rivière avec le carapateur le jack c'est là jack c'est là il reflash le jack est ce que ça va passer le w du galio il passe mon dieu le thon qui passait là non c'est la mort très bonne c'est passé mais je pense que c'était pas nécessaire de flash sur une action comme celle là galio il a eu de la chance parce que limite moi j'aurais flash pour m'assurer qu'ils soient thones parce que vraiment c'était borderline mais bah là c'était pas rentable de flasher pour le jack tu penses en fait en fait c'est le truc c'est que je me mets à la place du jack c'est je vois que c'est un jarvan il a une capacité à d'un out et en plus ce qu'il est potentiellement flash donc là il n'avait pas j'ai regardé mais mais c'était très risqué parce qu'il n'avait pas la vision il y avait une point c'est vrai parce que c'est vrai que là le jacks il n'avait pas vu que jarvan a été en cool donne pour son eq mais j'avoue quand tu flash comme ça il faut être sûr de loin chose parce que sinon il s'en va et t'as n'est pas lâché là heureusement que ça s'est bien passé mais ouais c'est vrai que c'était faire attention faire attention du coup le dragon a été plus ou moins protégé top lane bas ça se passe bien si on bat il prend il a pris de la résistance magique le kenel va partir proto belt apparemment alors là c'est le personnage qui possède la plus grosse régénération d'hp du jeu en bas naturel ok d'accord donc là le manteau de spectre il est décuplé par rapport aux autres personnages plus le boucler doran est intombable canon il pourra jamais propre le sion d'accord si on gagne de niveau mais plus il gagne de régénération donc c'est donc c'est cette stat là qui rend sion si fort à la top lane et même contre du xerath tu joues sur contre xerath tu lui tiens le xerath d'accord est-ce qu'en fait je comprenais pas pourquoi sion en fait il a été un up là dessus ou quoi la régénération déjà il ya aussi là alors il a peut-être pas prise mais il a une second souffle qui rend des points de vie en fonction d'hp manquant vu que sion escale sur les points de vie avec son passif bah il les profite à mort de la rune il profite de tout de tout ce qui régène il en profite ils ont un ult ils peuvent le tuer le swain en fait là il ya un problème c'est que le jarvan a peur du du swain et le swain fait pas de dégâts presque bon là par contre il ya son huile il faut faire attention quand même là le le jarvan il a eu peur de l'ultime de swain n'ayez pas peur c'est de la grosse merde et même s'il aspire de vie il peut pas reclaquer son air et vous pouvez bolosser le le swain assez rapidement là là je le jarvan je sais pas pourquoi il a eu peur en plus il avait de l'arrestance magique du coup c'est ultra handicapant que l'air de ce n'on peut pas d'activer c'est enfin on a l'impression tellement que que le jeu les buggés quand tu conçues sonne pour la première fois ah bah en fait il faut que tu aspires trois personnes quand c'est des champions t'aspires plus que des sbires du coup tu peux le réactiver plus vite en tout cas c'est ce que j'ai cru m'apercevoir quand je jouais le gameplay mais swain les gens mais évitez de le jouer mid à moins que vous montrez vraiment un champion la mid lane mais pour moi swain doit être up en fait je sais pas à la top lane il peut pas push en fait vous savez il peut pas push en fait le moindre gang je vous l'avais dit il va mourir il n'a pas de il n'a pas de dash il n'a pas de ralentissement instantané comme tous les autres champions fait c'est le seul le seul champion qui a des cc qui mettent 20 ans à venir en fait et ça je trouve ça trop faible genre son e là tu te fais trop bolossé en fait quand tu essaies de fuir le e il pue la merde bon c'est vrai que galère qui voulait donner un buff à swing alors je sais pas si alors il ya déjà eu un buff ils ont réduit le coût en mana de son w mais c'est pas assez il faut je sais pas il faut que le e faudrait que le e en fait ralentissent au premier truc et qui route après genre je sais pas mais il faut vraiment le buff le pauvre là parce que vraiment c'est c'est pas ouf il est début il sera pas beaucoup joué il va prendre un bœuf de fou on le verra tout le temps bah ouais mais là vraiment il se fait trop beau aussi en fait certes en mid late game il devient intéressant quant à riley séculaire séraphin zonia oui oui là tu deviens cool là tu deviens en mode temporisation ça va être une scène le game mais je suis désolé leur lit mid early game ça reste très faible à mon avis contre des gens qui savent jouer qui peuvent ça être facilement c'est je trouve ça très je trouve ça très compliqué du coup bas ça a très bien formé à la bot lane 5000 goals déjà pour la dc oh la la mais regardez il peut rien faire non c'est pas c'est pas jouable il peut rien faire donc déjà de base il peut rien faire contre velcos il n'a pas l'avantage les mêmes swain je suis désolé pour ceux qui ont joué swain après à l'autre de suite comment dire pourquoi expliquer ça en fait le swain il est en 0,4 parce que il se fait boulot c'est par le velcos mais en l'ad game swain il pourra très certainement revenir face à ils ont beaucoup de mêlées en face ils ont trois oui oui il pourra il pourra toujours revenir dans les fights c'est la partie à durer assez longtemps non ça va être bien dès qu'il aura zonia riley et la relation séculaire ça va être bien parce que le zonia va le permettre de se mobiliser comme pas possible même pendant l'ultime de velcos le riley va être super intéressant là le problème c'est qu'il ya une tristana en face qui va pouvoir le pousser en fait sauf qu'il y en a deux à pousser il ya kenen et swain donc là déjà c'est pas mal vu qu'ils ont que un disengage il ya vraiment que tristana bon tarik qui peut stun au cas où mais voilà donc ça peut être ça peut être ultra stylé mais swain là vous voyez que la ligne phase il manque un truc genre c'est après le jacks aurait dû être plus présent parce que c'est vraiment un champion qui doit se faire grand donc ça alors c'est bien le problème de jacks qui il est très très long à avoir ses pouvoirs païques en fait c'est là tant qu'il a pas sa trinité il sera long et il faudra après le sterak il faudra après les bottes ça va lui coûter très cher pour son équipe d'accord d'ailleurs en termes de bill qu'est ce que nous avons du coup on a des bottes de célérité pour kenen d'accord est ce que tu penses qu'il a pris ça pour pas se faire eq partion alors qu'il a déjà son e pourtant parce que quand tu fais e partion t'es ralenti du coup oui le canon il joue sur une grosse mobilité avec la proto ça il peut surprendre sur un sur un bon e tu vois d'accord donc il joue ok d'accord il joue avec la mobilité pour avec galeau genre après après enfin moi je le regarde jouer je connais pas ce qu'elle aime mais peut-être qu'il veut jouer peut-être là une agression très très directe je pense c'est peut-être pas si bête d'accord visage spirituel sur sion donc la bombe après après le cas même qu'on soit d'accord il tuera jamais le sur un bala spirituel on est parti sur une proto belt en plus il n'y a pas de moi ce qui me fait peur du canon c'est que c'est un pic je lui laisser parce qu'il était confiant dessus d'accord et même si même s'il avait chenny je pense qu'il gagnerait pas forcément la laine mais mais quand même il a des dégâts fixés il pourra jamais tomber des temps que comme 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 son équipe en fait oui c'est sûr c'est sûr à l'aise à ce hache les notions à je vais devoir acheter beaucoup de pénétration d'armure par contre h essence river ouais bah oui ça utilise beaucoup de manas c'est en effet c'est pas mal quand c'est pas c'est parce que je vais conseiller ah ouais tu t'as conseillé quoi toi moi je lui ai proposé de partir sur bah tu habilles dans un pantalon pour tenir les tanks parce qu'elle n'a pas de mobilité je lui propose une sauve de sang pour le système et un dominique donc là elle a acheté un objet qui certes est efficace lui permettra d'avoir ses sorts mais le jardin a plutôt bien joué il a complètement quand celle-là et le coup de de velcos qui a qui est passé à extrême extrémis aïe 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 c'est chaud en fait le problème de h contre tristana c'est que h ne pourra jamais rivaliser contre une tristana qui a trop d'attaque speed qui a trop de mobilité la h n'a pas d'ultime la vache la h n'a pas d'ultime elle a réussi à flash le stun du coup ça va passer il reste plus que deux sbires sous la tourelle attention attention le jardin est là non ok d'accord il fait partie de l'équipe rouge attention la hache la hache qui quitte la tour la hache qui quitte la tour c'est exactement ce qu'il faut faire là le gros problème c'est qu'il ya bah il ya personne pour l'équipe bleue qui peut faire des trades ah c'est chaud ça c'est chaud le jack ce qui est mort du coup on va devoir laisser la tour c'est bien ce qu'a fait la hache on a quitté la tour on n'a pas voulu grid pour la défendre c'est bien ça c'est bien l'exécution de la hache l'équipe rouge qui est en train un peu de snowball le jarvan et le velcos sont un peu fit sur le sur le swain mais swain mid j'ai testé beaucoup on va avoir beaucoup de mal dans mon équipe à remonter c'est très très compliqué de jouer ce que vous avez un velcos cristana ils vont faire trop mal trop vite mon équipe a met trop trop de temps à ce qu'elle le canon il n'aura pas assez d'impact en termes de dégâts jacques c'est très fort mais ça va être beaucoup de temps avant de devenir efficace et moi il est pas bien ça c'est pas un mystère et gaillot gaillot h c'est beaucoup trop passif ce que là on sait que même si tu engage genre à la hache ou au canon d'est si tu engage à la hache tarik il a le temps de le voir venir si même si kenen il vient d'un buisson il flash dans le truc batarec il appuie sur r et on aura vous aurez pas les dommages pour finir en fait normalement mon équipe a fait des miracles et je sais pas comment ils font soit c'est non là mon équipe à mettre va mettre trop trop temps à à faire la différence là faut siège faut faire des team fight de folie jala le jacques il lui manque que mille trois mais quelques gold pour finir sa trinité il n'y aura toujours pas les bottes en gros ils font encore 2500 soit c'est bolossin rien faire rien faire alors jacques il aura il aura sa trinité ses bottes on sera à 28 minutes 30 minutes de jeu à peu près en fonction du retard qu'il a parce que le temps qu'il a son build l'équipe a trouvé le cosy snowball ta tristana elle va avoir son son deuxième puis troisième item et là ton équipe aura gagné les gars se croisent là petit à petit c'est ton équipe qui prend l'avantage le problème c'est que tu as une hache qui a besoin d'objets tu as un jacques qui a besoin d'objets l'un swain qui a besoin de beaucoup d'objets même galio les tanky mais ça n'a pas d'impact dans le sens où pour le moment mais même ton équipe elle joue passif mais ton équipe elle a elle évolue plus vite que la mienne qui met beaucoup plus de temps à ce qu'elle en fait on met pauvres cannes il fait zéro dégâts et le cannes oui c'est sa perte la régénération d'ocien c'est c'est quelque chose on dirait pas comme ça parce que sont des c'est ce que j'appelle des épées invisibles en fait c'est que tu as des personnages ils ont des trucs forts on les voit pas et en fait c'est ce qui veut tout la force du personnage c'est comme jacques en fait ils courent à 350 dans le monde des personnages qui courent à 325 mais mais les plus 25 de mobilité qu'il a naturel mais c'est comme si le jacques avait des bottes en fait c'est gratuit et c'est encore un passif un peu enfin passif et c'est le personnage qui a un effet on va dire un peu caché il arrive comme s'il avait des bottes gratuite le jacques sérieux il va aussi vite le jacques et il court à 350 et un jardin par exemple un jardin il devrait courir à 345 pour essayer c'est juste 5 c'est pas ouf alors je te parlais pas ouf mais sur une partie entière qui dure une heure bah sur le temps de passe en cote aura fait ça ça change un petit peu ça change de 1% la mobilité le taré qui s'appasse ils sont en envie ça va être chaud ça va être le swan le swan qui a pas de stopwatch le swan qui a pas de stopwatch attention parce que là le swan par contre il peut réactiver un là ça peut faire mal mais il a pas encore les dégâts il a pas encore l'a si va peut-être voir tristan a comme moi quasiment tristan est mort il va flash un petit peu inutile il va faire gagner peut-être un petit peu de temps à son équipe en soi c'est pas couillon mais bon ah mais attends mais il les a bien bêtes en vrai là voilà c'est bien c'est bien il fallait surtout pas réactiver le passif bon il fait gagner du temps pour un flash pourquoi pas en vrai en vrai la perte de temps qu'il a mis à l'équipe c'est la perte de temps oui parce qu'ils auraient pu prendre une tour mid 1 facile si c'était laissé tuer ils auraient pu tout ça les groupes mid et ramasser une tour gratuite exact du coup ça va être compliqué alors le swan par contre il part sur quoi là son manteau là son spectre je sais pas quoi et visage spirituel apparemment visage spirituel mais là il s'est tapis un petit peu parce que là il commence trois trois objets différents à la fois c'est quelque chose qu'il faut surtout éviter parce que ces deux objets en même temps c'est on peut le faire mais trois objets là il va lui manquer un slot il va lui manquer un slot pour pouvoir il est obligé d'attendre les aiguilles de complet pour acheter le thème il va devoir attendre 1800 gold minimum je pense où il a déjà mis le doran c'est pas worse c'est un peu dommage 1600 gold de plus pour lever la cause c'est pas tant que ça bizarrement parce que finalement il a eu il a pas mal de farm le swan gratuite bon bon air de tristana c'est bien il faut faire attention de jouer toute seule pourquoi tristan est toute seule là elle a plus de r là en plus c'est un peu risqué à la juste forme en fait là là la gagnant puissance c'est beaucoup de femmes dans cette partie le ton qui a été utilisé sur les deux joueurs sauf qu'ils sont beaucoup trop tranquille tu peux rien faire la hache la patte pénétration d'armure l'âge qui a pris des tabi ninja d'ailleurs oui oui c'est ce que je vais conseiller soit il a donc là en troisième item elle sera obligée de sortir sur un dominique la dominique il devient obligatoire vu toutes les rétoutes tous les ht qui en fasse toutes les résistances et le problème c'est que à chaque pourra pas tenir un trade un trade facile contre la tristana quoi ça va quoi tu as bien déjà sur h parce que tu as attention jarvan qui font des dégâts physiques j'en vannes qui a de la pénétration avec son avec son cuspelle plus son compréhnoir tristana qui a un énorme dps beaucoup 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 d'auto attaque et tu penses qu'un géant ne suffirait pas avec un bon pile parce qu'il ya quand même le géant c'est surtout contre des assassins qui vous aide qui peuvent qui peuvent la chercher d'accord alors que non là le géant limite ça peut le trouver de val cause mais 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 hache si elle a été habillée danseur non seulement elle aura beaucoup de dps mais surtout si elle avait une soif de sang elle aurait pu se soigner là dessus d'accord ok je vois ouais ça va être plus régulier en effet ok d'accord je vois ok cool tu vois ce que je veux dire et là les trois objets que je lui avais conseillé donc c'était je répète c'était donc le danseur fantôme la soif de sang et dominique pour avoir donc la vitesse d'attaque enfin les critiques le vol de vie et la pénétration donc les stats on va dire essentielle pour pouvoir entretenir les trades et tenir une tristana parce que voilà hache hache de base elle est elle peut pas gagner un dps contre ce que ça va normalement sauf si alors 18-0 de manière équivalent tristana gagne le dps j'avais vu une vidéo il y avait deux draves de draven qui se tapait il y en avait un qui avait des tabi ninja l'autre une pioche et celui avec les tabi ninja avait gagné le trade jean ben oui c'est trop fort c'est beaucoup trop fort tu imagines même pas après 50% ça fait mal la tristana qui est vénère attend mais ah oui d'accord a fait des critiques elle a pris sa qss ouais je lui ai demandé de prendre une qss ou un michael pour taric contre une équipe comme ça pour pas qu'elle se fasse catch facilement là parce que je suis en match up pour pour solari c'était c'était jacks contre kzix match up donc avec des conditions compétitives le build tout ce qu'il avait dit un jaq ce full tank il va encaisser il va encaisser autant de dégâts que ce que le kzix va encaisser un retour en fait sauf que jacques sera full tank du coup il aura rien perdu et le kzix lui sera en pls pour cent t'as commencé en jouant fou le tank contre un contre un personnage qui est full offensif bah tu le temps que le mais c'est un assassin aussi kzix 1 il peut rien faire contre les tanks oui mais jacques de base à un combattant parce que quasi qui va gagner leur ligue m contre jacques parce que jacques mais du temps à ce qu'elle n'est que jacques façon à son à son corps build on peut trinité sterak à part cela qu'à c'est que ce ne peut plus jouer parce qu'il aura le proc sterak qui va qui va l'empêcher de jouer le passif du sterak les 75% par rapport aux hp bonus pour le shield sont trop durs à temporiser pour le casic c'est que ça dure trois secondes et jacques lui il va continuer à dps pendant qu'il est sous le chine c'est exact ça cacasse le ça casse le gameplay de kzix en fait mais tous les champions ne peuvent pas faire ça quoique il a beaucoup il peut faire ça en vrai et quoi il ya j'ai déjà il n'y a pas beaucoup de champions qui peuvent faire ça mais finalement pas si on a pas mal qui peuvent partir j'en 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 j'ai l'air et là il ya pas souvent ça va c'est vrai il ya peut gagner contre kzix c'est pas impossible ok intéressant niveau voir donner comment là pour l'équipe bleus savoir driver pour l'équipe rouge savoir driver plus ou moins on est sur le dragon gagnant est en train d'agresser la tristana qui a qss qui a pu flash juste après le velcos qui est complètement gratuit et libre de faire son air dans le couloir on a flash de la part de h on a il est ce qu'on sait faire ralentir par le bouclier de jarvan et ça c'est un dragon complètement gratuit et là bas la game va se passer bas tranquillement ils ne peuvent plus ou moins rien faire bah là c'est un c'est chaud parce que tristana en plus à une qss maintenant donc qu'est ce que tu vises avec h maintenant tu vises le velcos tu vises le dominique d'avancé il vise le dominique oui là le dragon d'eau ça va mettre mais tellement mal l'équipe bleue c'est horrible ils ont tellement unique genre déjà taric le dragon d'eau il va en profiter à mort mais c'est ce que tu as déjà joué swain ou pas le nouveau soit juste juste comme ça mais j'ai jamais vraiment lui le sort en fait ce que tu vas voir c'est il lui manque un truc quand tu dois attention mais là c'était bonne exécution là de l'équipe rouge à merde c'est l'équipe rouge du coup bon là tu vois tu vois le swain là il arrive à bien tempo mais là le problème c'est que sans riley bah tu vois tu vois l'ultime quand ça fait peu de dégâts il était il était dedans dans la masse ça fait rien ça fait pas grand chose genre après après il a pas le bâton du vide il est contre des oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai ça par contre j'avoue 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 alors ça sortes je suis d'accord que soit une tête de dégâts je suis d'accord mais il ya aussi la production qui fait que ton équipe a tellement d'avancé de toute façon je l'ai dit on était c'était on est encore à 1 4 je crois j'ai dit mon équipe pourra jamais gagner le scaling le tienne elle va beaucoup trop vite pauvre swain non il manque un truc le fait qu'il puisse juste en fait son gameplay c'est t'attends ton jungler et tu peux pas push et tu dois attendre les 30 minutes pour avoir riley rap riley zonia séculaire et quand tu as ces trois objets là tu peux commencer à faire des trucs par contre ultra c'est cool oui j'ai dit que vers 28 30 minutes jox aurait sa trinité son item jungler et c'est ta vie je dis ça on était il avait à peine l'item jungler c'est chaud entre 28 et 30 minutes et du coup il a le build que j'ai prédit aïe aïe le pauvre le pauvre mais c'est vrai que jacks on a vu des trucs c'est vrai que tu flash un petit peu trop tôt en fait en fait tu forces des fight ou flash ça évite je te conseille maintenant il faut jamais forcer des fight avec un flash c'est même la plupart du temps en vrai la plupart du temps faut jamais forcer des fight en vrai c'est quand les gens qui veulent engager avec le jump directement le mieux c'est de faire en sorte qu'un fight s'engage sans qu'on est à jump parce que si l'ennemi dash out ou bref et qu'on a mis un flash en vide ça sert à rien faut être patient et je comprends que c'est pas c'est pas évident mais tu vas voir des fois des joueurs moins bons que toi mais qui vont juste être patient et qui vont trouver l'erreur tu vas faire pour te tuer attention le velcos qui fait son ultime qui a failli détruire le galio le taré qui avait plus beaucoup de points de vie ce qu'il a le temps de personne d'ultime non on va claquer on a claqué bizarrement la stopwatch avant de faire son ultime donc c'était pas ouf c'est tellement de dégâts c'est encore là le taré qui va mort ou à deux bon bah c'est un ice c'est un ice et bah la game est finie la game est finie on va pouvoir tanker pour portion sur qu'il faut le full tank qui met autant de dégâts qu'un kenen et ben on n'a pas pu scale on n'a pas pu scale pour l'équipe bleue c'est parti trop rapidement mais là vraiment swain je vous déconseille de jouer mid vous pouvez rien faire en fait même top vous pouvez pas push c'est c'est pas ouf c'est vraiment pas bon je ferai une vidéo sur swain je vous montre une game où je détruis mon top laner mais je peux pas push et même en game je suis inutile vous allez voir c'est très compliqué ne blâner ne blâmez pas c'est une game très compliqué pour l'équipe bleue en tout cas gg à tous les participants bravo en vrai j'ai appris des choses merci beaucoup toucan parce que tu m'as fait écrasante tu m'as appris tu m'as appris des choses mine de rien il doit tu commences à gagner aussi c'est bon bon tu rattrapes tu sais des fois c'est là c'était vraiment les draps qui ont été bonnes le swain en vrai c'est très compliqué c'est très compliqué non non c'était après je voulais le voir donc du coup c'était un peu après on voulait jouer en voilà bon cobaye non mais je sais pas si t'as pu voir que swain il manque quelque chose en fait c'est quand tu vas jouer que tu vas voir le e le et ultra frustrant en fait putain les dégâts mec c'est insane les dégâts mec mais level cause je te l'ai dit c'était au tout début que la partie a commencé j'avais dit que le velco c'était c'était un pilier fondamental pour ton équipe en fait parce que c'était clairement le l'élément qui allait qu'elle est tout cassé et ça va pas loupé c'est vrai que swain en fait ça fait pas mal de dégâts mais le velco en fait genre vraiment pour swain les pierre match-up c'est velco zera des trucs comme ça et je pense que velco c'est son pire pire match-up parce que quand il fait son ultime velco comment dire swain il fait son e velco zema swain est mort en fait parce que tu pourras pas arrêter le r tu seras obligé de flash tu n'as aucun jump tu n'as rien du tout en fait c'est horrible on a on a aucun dégâts c'est même galo il a presque autant de dégâts que toute l'équipe c'est trop compliqué vraiment moi match-up si j'ai un velcoz en face de moi je suis je suis swain je dodge fin bref bah les gens c'était une super game encore une fois bravo à eux n'oubliez pas c'est pas qu'ils sont 606 628 c'est pas qu'ils sont mauvais des fois ça c'est juste une question de match up c'est parfois bas la synergie n'a pas n'a pas pris donc gg à eux bonne game on voit avec le cause que c'est fort en fait le cause c'est quand même top tiers pour moi en ce moment ça fait extrêmement mal c'est un champion je vous conseille de le jouer parce que ça fait des dégâts bruts en plus avec vous aussi qu'ils aient modifié le l'uden ça le met tellement bien ça lui permet de faire ça aussi c'est vraiment mais même par rapport au landry il est plus intéressant c'est vrai que le landry tu mets un q tu fais ton air après 10% de plus de dégâts directement tu profites tout de suite du du passif directement et tu fais mal très vite c'est vrai que c'est super super intéressant bref bravo à tous et tous les participants on se revoit la semaine prochaine pour un autre coach abonné bronze silver n'oublie pas si vous êtes abonnés sur twitch venez un petit peu plus plus tôt pour le tirage vous allez devoir faire juste une petite commande pour être tiré et puis bravo tout le monde merci beaucoup pour avoir été là je vous souhaite une agréable soirée merci beaucoup tout quand encore une fois est ce que tu seras là semaine prochaine et prochaines oui je serai là parfait donc bronze silver allez sur le serveur discord c'est gratuit fait pour l'exclamation discord dans le dans le papap dans le chat pour avoir le lien sinon c'est en bas et puis moi je d'ailleurs je profite pour la petite annonce qu'il ya un événement qui vient tout juste de commencer donc c'est un événement il faut dessiner une année sur le thème de bas de la sucrerie des bonbons et il est possible de gagner jusqu'à 20 skins au total que je distribue pour la commune 20 watts il faut lui 20 skins ok va skin pour les joueurs qui participent pour peu qu'ils sont sélectionnés donc c'est le support league of légende qui va sélectionner donc qui sera le jury c'est eux qui sélectionneront les dessins et bah parfait bah merci beaucoup tout quand donc allez sur discord fait un dessin venant du coeur et vous aurez une chance de gagner un skin merci beaucoup on se revoit demain peut-être pour un stream je vais voir et bah plus merci beaucoup et à la prochaine je vous laisse juste quelqu'un